... Parmi vos adversaires, il y a le MGS, l'Union des étudiants juifs et SOS Racisme qui vous ont empêché hier soir d'aller à la rencontre des étudiants de Dauphine qui vous avaient invité à une réunion avec eux. Quelle suite comptez-vous donner à cette affaire ? J'aimerais que les Français s'aperçoivent de la gravité de ce type de comportement parce que voilà des organisations qui dépendent directement du Parti Socialiste qui m'ont empêché par la violence puisqu'ils sont entrés par la violence dans Dauphine. Ils ont mis à sac l'amphithéâtre, ils ont cassé le matériel audio, ils ont frappé des étudiants et par conséquent ils ont entraîné l'annulation par la direction de l'université de ce débat. Je ne m'y suis donc pas rendue. Or aujourd'hui, alors que j'avais demandé à la classe politique de condamner évidemment ces actes de violence, M. Sapin, qui est le responsable du projet socialiste de M. Hollande, c'est donc la voix de M. Hollande, a justifié ces violences, a expliqué qu'il considérait ça... Non, il a dit très exactement, je les désapprouve mais je les comprends. Eh bien ça s'appelle justifier, je suis désolée. Comprendre, parce que excusez-moi, mais comprendre un comportement délictuel et antidémocratique et antirépublicain, s'est incité à la réitération. Vous allez porter plainte ? M. Sapin incite donc à la réitération d'actes de violence à mon égard, à mon égard, décidément le Parti socialiste a un problème avec les femmes manifestement, ce n'est pas la première fois, ce qui est parfaitement d'abord discourtois pour un homme, mais extrêmement grave pour un responsable politique. Alors là encore, est-ce qu'on va accepter que dans notre pays, cette campagne présidentielle qui démarre se déroule sous la violence, sous la pression, sous l'intimidation ?